assalamu alaikum la famille j'espère que vous allez bien on va bien alhamdulillah il fait beau il fait chaud voilà que demander de plus donc là on vous propose une recette de poulet au four mais je sais qu'il existe déjà beaucoup de vidéos mais bon comme je vous ai dit je vous aime beaucoup ça me dérange pas de refaire la même chose c'est pas grave donc voilà c'est surtout parce que vous avez été nombreux à me demander comment je marine le poulet et comme vous êtes des fainéantes vous voulez que je fasse tout pour vous vous voulez pas chercher les vidéos mais ça me dérange pas comme je vous ai dit ça me dérange pas donc là j'ai choisi du poulet des eaux de poulet je sais même pas comment ça s'appelle je sais que la cuisson partage en deux il ya les pylons et l'autre je sais pas comment ça s'appelle donc moi je les appelle les eaux de poulet donc on va vous pour la marinade je mets tout dans un bol je mélange tout ensuite je vais renverser dans le poulet mais là je vous montre comment je fais donc j'ai mis de la moutarde de la persillade il ya déjà des vidéos je vais vous mettre les liens comme ça vous les aurez cash je rajoute du ketchup par contre si vous n'aimez pas le ketchup rajouter de la tomate concentrée vous pouvez le faire aussi moi j'aime bien le ketchup parce que ça donne un goût légèrement sucré donc les enfants ils adorent je rajoute aussi de la sauce barbecue 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 de la sauce huîtres on le trouve dans les épiceries asiatiques les sautes les sautes soja et tout ça c'est dans les épiceries asiatiques donc je vais rajouter de la sauce soja vous aurez les les ingrédients dans la barre d'infos je rajoute du gingembre en poudre mais rajouter du frais si vous en avez donc on va venir ajouter encore de l'ail ça c'est de l'ail que j'ai fait moi même j'ai déjà mis une vidéo je vous mettrai le lien aussi le poulet je mets beaucoup beaucoup de choses je vais beaucoup d'épices par contre ça c'est un bouillon que j'ai essayé de faire mais ça a raté donc je vous passe pas la recette parce que ça n'a pas marché j'ai essayé de le faire mais à ce qu'il paraît fallait les congeler que moi je savais pas donc bref je rajoute du citron aussi si vous n'aimez pas rajouter pas vous pouvez aussi rajouter du piment et tout ce que vous aimez du poivre et tout donc là on va venir mélanger le tout il faudra bien mélanger le poulet je l'ai bien ciselé j'ai ciselé mais je sais qu'il y a des gens qui cisèle pas mais moi le poulet je le cisèle toujours comme ça la marinade elle entre trop bien le poulet soit est bien imprégné donc voilà on a bien mélangé poivrer salé rajouter du piment tout ce que vous aimez pour le bouillon je sais pas si je vous passe la recette parce que je l'ai raté mais je vous la passerai quand même dans la bio dans la barre d'infos donc on met tout dans un plat un plat gratin ou un plateau je sais pas mettez là où vous voulez dans un signa dans moula gâteau ça marche donc on met tout dedans voilà là j'ai eu au moins neuf eau de cuisse comme je vous ai dit je sais même pas comment les appels moi je les appelle comme ça je sais pas si ça se dit ou pas mais bon eau de cuisse je sais pas donc bref on met tout on jette rien on récupère tout ce qui restait dans la bassine je le mets dans dans le plateau on va bien 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 mélanger ça sent trop bon en fait les épices que j'ai mis ça sent trop bon dommage pour le bouillon qui a raté ça a raté mais bon je vais vous dire comment on fait mais à ce qui paraît faut congeler mais moi je sais pas je vois pas l'intérêt de les congeler je sais pas moi je pensais que ça allait sécher tout seul comme le rovo mais bon donc là on va filmer j'ai mariner là il est le matin je veux les laisser jusqu'au soir et après on va en fournir mais mieux vaut le mariner la nuit pour le lendemain ou tôt le matin pour le soir voilà en tout cas tout le poulet faut qu'il soit bien mariné sinon vous pouvez faire du poulet express aussi et ça passe mais bon vous n'aurez pas la couleur bien doré j'ai oublié vous pouvez rajouter aussi du hort nature du hort grecque de la crème fraîche pour le mélange aussi moi j'en ai pas mis donc avant d'en fournir je vais mettre un filet d'huile d'olive rajouter la matière grasse que vous aimez vous pouvez mettre de l'huile de tournesol cacahuète noix de coco sésame tout ce que vous aimez rajouter la matière grasse que vous aimez ensuite là on va enfourner 45 minutes à 180 degrés si vous avez un four à plaque tournante c'est mieux la cuisson est trop rapide donc mais avant je rajoute des oignons je les coupe grossièrement gros si si les envoies aiment pas les oignons donc j'ai pas eu le temps de les hachés de les mixer donc je vais comme ça on peut dire ils peuvent les enlever quand ce sera dans l'assiette ils peuvent les enlever donc voilà on va fournir là j'ai posé du papier sulfurisé mouillé dessus pour éviter que ça crame trop vite parce que des fois le dessus les cramer le bas n'est pas encore cuit donc je fais ça par contre j'ai oublié j'étais à fond dans mes séries dans mes télénovelles télénovellas c'est un tout petit peu cramé pas beaucoup mais bon le papier il est trop cramé mais le poulet non ça va on va dire juste caraméliser n'est ce pas donc voilà le poulet les cuits vous pouvez l'accompagner avec tout tout ce que vous aimez du riz du pain des fruits des bananes du manioc bref on le manger nature tel quel aussi ça marche sinon en salade peut l'accompagner aussi avec une bonne salade donc voilà j'espère que cette petite recette vous aura plu n'hésitez pas là qui a partagé à commenter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette bisous bisous je vous enfile là tu regardais la couleur en plus ça brille voilà là 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 m'achat de manger là allez bisous bon on 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 on